Donc le PCI Pays Basque, ça représente véritablement une opportunité pour l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, à la fois en termes de force, de proposition dans la nouvelle grande région. Et puis, a priori, ce sera plus simple de soutenir des nouveaux projets dans ce cadre-là, dans le cadre de la politique de formation de la grande région et de la politique d'apprentissage. Donc l'IUT de Bayonne crée, essaye de se mettre au service des entreprises du territoire en créant de nouvelles formations. Et cette inscription sur le territoire, elle est réelle pour l'IUT de Bayonne depuis des années bientôt, puisqu'on a, outre nos deux campus de Bayonne et d'Anglette, qui sont les campus principaux, on a également un campus à Ustaritz, avec le centre de formation par apprentissage des métiers de la banque, donc depuis 1992. Et on est également inscrit dans une logique transfrontalière avec l'Université du Pays Basque, en particulier celle de Saint-Sébastien, où on développe des doubles diplômes. Donc certaines de nos licences professionnelles sont accessibles en double diplôme, donc que ce soit la licence logistique de distribution ou la licence professionnelle multimédia, les étudiants des deux universités peuvent valider un double diplôme. On a également actuellement un projet qui est en cours de finalisation, puisqu'on ouvre en septembre prochain une licence professionnelle en partenariat avec l'Institut Jean-Éric Arte à Saint-Palais, qui forme un métier de commercial en agro-distribution ou en agro-alimentaire. Donc là, l'idée, c'était véritablement de répondre aux besoins des entreprises du secteur de l'agro-alimentaire et d'offrir une poursuite d'études aux étudiants des lycées agricoles de la région et puis également former, nous, nos étudiants de l'IUT, assez problématique, puisque c'est un secteur qui recrute fortement sur le territoire. Déjà dans une logique Pays-Basque, avec des collaborations avec le Pays-Basque intérieur, mais c'est vrai que pour nous, le PCI unique, ça représente une opportunité de travailler avec encore plus d'efficacité, avec un interlocuteur unique au niveau collectivité. Et puis, l'idée aussi, pour nous, c'est d'être plus performants pour la création de nouvelles formations au service des entreprises du territoire. Donc, on arrivera, on espère, mieux à identifier leurs besoins dans le cadre de cette PCI unique. Et puis, pour inciter aussi davantage les jeunes de la région à poursuivre leurs études après le bac, voire après un bac plus 2, donc en ayant une offre de formation qui soit cohérente pour eux, qui leur donne envie de poursuivre leurs études, alors qu'ils le font moins proportionnellement que les étudiants d'autres régions, et puis qui répondent quand même aux besoins des entreprises locales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501